Musique de générique La classe Object de Java Alors il y a une raison assez simple à ça C'est que On a vu qu'on pouvait Faire des spécialisations de classe C'est à dire construire Via la relation d'héritage Une sous-classe d'une classe donnée La propriété de polymorphisme Permet d'exprimer des parties de code En fonction de la superclasse Et donc d'exprimer des parties de code Réutilisables Puisqu'il suffit ensuite D'y passer comme paramètre des sous-classes Qui peut-être n'existaient même pas Au moment où on avait écrit la partie de code Donc La construction Via la relation d'héritage Peut créer des arbres d'héritage On peut faire deux sous-classes Frères ou sœurs Je ne sais pas D'une classe donnée Et puis donc En itérant de cette manière-là Avoir un nombre Enfin disons des classes Qui s'organisent En arborescence Par exemple Je peux ici Décider de créer Une autre classe Je n'ai pas envie de la nommer Parce que ce n'est pas très important ici Mais on pourrait y réfléchir On verra bien Voilà Une classe qui est aussi Qui descend aussi de comptes en banque Donc par exemple Je ne sais pas quoi Les classes qui sont les livrets Voilà Ce sont des comptes en banque très particuliers D'accord Et puis bien sûr On peut avoir des sous-classes Cette propre classe Donc je ne sais pas quoi On a le livret A Je n'en sais rien Et puis le livret A Est un livret particulier Je ne suis pas un grand spécialiste Mais voilà Donc en tout cas On peut faire comme ça Des hiérarchies De classes De concepts Des hiérarchies de concepts Donc je ne sais pas On peut imaginer Qu'il existe aussi un livret B Et puis avec ces particularités Que je ne décris pas ici Mais voilà D'accord Alors évidemment À côté de ça On peut avoir une autre hiérarchie Voilà Alors en réalité En Java Il n'y a qu'une seule hiérarchie C'est-à-dire que Toutes les classes Toutes les classes Oui Toutes les classes Toutes les classes Qu'on peut construire Ou qui sont déjà construites en Java Sont liées dans un seul Et même arbre Alors pourquoi ? Et bien parce qu'en Java Quand en réalité J'écris Alors pour ça Pour le montrer Je vais peut-être Me créer un petit Java projet On va appeler ça TestObject Voilà Très bien Je vais me créer Un nouveau projet Très bien Dans TestObject Je vais me créer Ce qui va bien Donc Une classe Une classe main Qui va être la classe de test Ça ira très bien On va l'appeler TestObject Très bien Ok Et puis on va se construire Une petite classe supplémentaire Donc Une classe Que je vais appeler Classe Je ne sais pas quoi la compte Très bien Il n'est pas forcément très Pourquoi je l'ai nommé comme ça Compte Voilà Très bien Donc j'ai aussi une classe compte Donc on ne va pas lui faire faire des choses très intéressantes Si ce n'est Modifier légèrement son affichage Public ToString Donc rappelez-vous Que pour modifier la touche L'affichage D'une classe Il suffit De redéfinir La méthode ToString Alors justement C'est ce qu'on va essayer de comprendre Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? De faire ça De produire quelque chose De cet endroit là Donc voilà Compte Très bien Donc évidemment Dans la classe main Bien sûr je peux tester ici Je peux me créer un compte C'est NewPont Et puis Afficher ce compte Ça ne fait rien de bien particulier Rien de très intéressant Ici comme code C'est un code de base Très élémentaire Sur les objets Donc si j'exécute ça Je vais voir afficher compte Normalement à l'écran Donc tout va bien Alors ce qu'il faut comprendre C'est qu'en réalité Quand j'ai écrit Compte.java Maintenant Enfin quand j'ai écrit Oui le code Compte.java Donc public classe compte Et bien en réalité Il y a ici un élément Que je n'ai pas inscrit Mais qui est fait automatiquement Donc rappelez-vous Il y a un certain nombre de choses Qui sont faites de façon Implicite dans Java Donc par exemple On n'a pas besoin De faire le import De JavaLang C'est-à-dire les classes de base Du langage Java Il n'y a pas nécessité D'utiliser l'import Pour le faire On peut le faire Mais ça ne sert à rien De toute façon Pour le moindre programme Java Il serait nécessaire De le faire Donc Java Le fait automatiquement Si ce n'est pas fait Et bien c'est pareil Pour la création d'une classe Quand je crée une classe En réalité Ce qui est fait De façon implicite ici C'est le Extend the object Voilà Donc je peux l'écrire explicitement Ça ne changera rien Bien sûr Ça ne changera rien Au fonctionnement Que j'ai fait tout à l'heure En général Personne ne l'écrit Évidemment Mais ce qu'il faut savoir C'est que si je ne l'écris pas Si je n'écris pas Ce extend object Et bien Java L'insère En lieu et place Ici Le combinateur Java l'insère En lieu et place Autrement dit Ça veut dire que Maintenant si on y réfléchit Toutes les classes Que je vais créer Soit explicitement Elles étendent une classe Et auquel cas Elles sont reliées dans l'arbre D'une façon particulière Comme le livret Il va faire un extends De comptes en banque Très bien Mais si je n'ai rien dit Pour comptes en banque ici Ce qu'il faut imaginer C'est que Java Va rajouter Une classe object Et donc finalement Object Ça va être la classe La super classe De toutes les classes Java Donc en fait Toutes les classes Java Font partie d'un seul Et même arbre D'une seule Et même hiérarchie De classe Où au sommet On va retrouver La classe object Alors que Bien sûr Ça veut dire Qu'il faut comprendre Enfin en tout cas Il peut être utile Un jour de se poser La question De qu'est-ce qu'il y a Dans cette classe object Alors on va aller Regarder la documentation Mais il y a Dans le package Java lang Évidemment Une classe object Qui va être documentée D'un tel Que bien sûr Ça va être la Racine De la hiérarchie De toutes les classes Et donc Toutes les classes Ont object Comme super classe Voilà Toutes Il n'y a aucune exception Donc ça c'est important Le monde Java C'est un monde Des objects De Java Alors du coup Ça veut dire Que toutes les classes Héritent De ce qu'il y a Dans l'object Et donc On peut se poser La question légitime Enfin il y a une question Légitime Mais qu'est-ce qu'il y a Dans object Alors il n'y a pas De champ dans object Mais par contre Il y a des méthodes Donc il y a des méthodes Qu'on ne verra pas ici C'est hors de propos Mais comme les méthodes Wait Les trois méthodes Wait Comme les deux méthodes Notify et NotifyAll On n'en dira rien Finalize éventuellement Peut-être un jour Clone Ça permet de dupliquer Un objet Vous avez un objet Vous voulez En obtenir une copie Et bien vous pouvez Utiliser clone On ne va pas l'illustrer ici Mais il y a des contraintes Pour que clone fonctionne bien Et puis Il y a ToString C'est ça le point important Et puis éventuellement GetClass Peut-être un jour Mais voilà Il y a ToString Et ce qui fait que On peut afficher Des objets en Java C'est qu'évidemment Tout objet A une méthode ToString Puisque de façon De façon implicite On hérite Infiné De la classe Object Et donc N'importe quelle classe A nécessairement Une méthode ToString Alors bien sûr Qu'est-ce qu'elle fait de base On vous explique Que ce qu'elle fait Ce n'est pas très intéressant Mais elle vous affiche Le nom de la classe Et puis son H-code Bon ok Très bien Et donc Bien sûr Vous pouvez la surcharger C'est ça qui fait fonctionner Les choses Le fait que N'importe quel objet Puisse être affiché C'est parce que Évidemment Je peux essayer de l'écrire Moi-même La fonction d'affichage C'est très simple Je peux imaginer Public Static Void Je ne vais pas l'appeler Println Mais je vais l'afficher Affiche ln En francisant A quoi ça ressemble L'affiche ln Et bien Si vous lui passez Un objet O Et bien Qu'est-ce que ça fait Ça fait un système Point out Point println De O Point toString Puisque tout Élément De Java Peut être converti Via la méthode ToString En chaîne de caractère Et bien Quand je tente D'afficher un objet Qu'est-ce que ça fait Et bien en fait Ça convertit cet objet En une chaîne de caractère Et ça affiche Cette chaîne de caractère Sachant que l'affichage D'une chaîne de caractère Est une fonction Vraiment de base De tous les environnements Donc en fait Je peux remplacer Mon système Là où Println Par mon affiche ln Et c'est exactement ça Que ça fait Donc imaginez bien Que le println Que j'avais fait tout à l'heure Sur système out Et bien en fait Il fait le ToString Et puis il appelle Println sur string Donc en fait La fonction de base C'est println sur string Bien entendu Donc ça marche Évidemment De la même manière D'accord Donc ça ça fonctionne Parce qu'évidemment Ce qu'on sait C'est que tout objet A une méthode ToString Et donc là On est bien dans le polymorphisme Ici on peut envoyer N'importe quelle Instance De n'importe quelle Classe Java Puisque de toute façon N'importe quelle classe Java Hérite de object Donc a nécessairement Une méthode ToString Donc ce code Est valide Quelle que soit la classe Et donc bien sûr Je peux envoyer un compte En banque Ça marche bien Donc là j'ai bien Affaire du polymorphisme Par sous-typage J'envoie ici Une instance D'une sous-classe De object Une sous-classe directe Ou indirecte En fait ça n'a aucune importance Voilà Et puis L'existence De cette méthode ToString Est une espèce De contrat Pour tous les objets Ce qui me permet D'écrire du code Qui est générique Pour n'importe quel objet